Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment pour une nouvelle recette. Alors vous verrez que comme d'habitude, je vais faire une recette rapide que je fais le soir en rentrant du travail pour mon repas du lendemain midi pour vous montrer à quel point on peut faire des recettes simples mais saines avec des aliments frais que vous aurez chez vous et donc pour pouvoir manger correctement le midi ou le soir, enfin peu importe, mais en tout cas en très peu de temps. Donc ce soir, on va cuisiner un Chili Express dans notre petit cuiseur solo micro-ondes. C'est ce petit outil. Alors là au catalogue, je ne sais plus, je crois qu'il est dans une autre couleur, je crois qu'il est en violet. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle notre papillote du micro-ondes tout simplement où vous pouvez faire vraiment plein de choses. Donc vous pourrez faire une omelette, vous pourrez faire un petit gratin d'offino, vous pourrez faire un gâteau au chocolat express, vous pourrez faire donc un Chili, vous pourrez y faire cuire vos pommes de terre, par exemple pour une salade vaugienne, pour faire une petite poêlée de pommes de terre ou autre, mais vous pourrez les faire cuire dedans en 5 minutes. Vous pourrez faire vos pavés de saumon, enfin vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de cuisson à faire et de choses à faire dans ce petit outil, ce tout petit outil qui prendra vraiment très, très peu de place dans notre cuisine pour en plus un très petit prix. Donc il y a une contenance de 430 millilitres. Donc vous voyez qu'il est assez plat, donc il se range très bien, très ergonomique. Il a deux petites poignées sur les côtés justement pour le saisir sans se brûler. Et à l'intérieur, vous avez un petit rappel. Concernant la puissance maxile malin, donc par exemple pour 800 watts, c'est maximum 5 minutes, donc comment dire, 5 minutes d'affilée. Et pour 400 watts, c'est maximum 10 minutes, d'accord ? Donc vous n'allez pas mettre 15 minutes à 400 watts ou 10 minutes à 800 watts. Le but, c'est de ne pas abîmer le produit. Et il vaut mieux toujours remettre plusieurs fois en cuisson, d'abord 2 minutes, 3 minutes, 1 minute, rajouter petit à petit, parce qu'on a tous des micro-ondes différents. On vous rappelle également que vous pouvez y mettre minimum 2 oeufs pour votre omelette et maximum 4 pour que la contenance ne dépasse pas la taille du produit. Voilà, voilà, pour ce petit outil vraiment super sympa, qui ne se coûte pas cher, si vous êtes tout seul à la maison ou si vous avez l'habitude de manger seul le midi, c'est vraiment un bon petit compromis pour vous préparer des bons petits repas en très peu de temps. Donc pour notre chili, je finis avec la présentation du produit. Pour notre chili, plusieurs ingrédients bien sûr. Donc un poivron, j'ai pris un poivron vert, j'ai déjà utilisé le rouge, donc on mettra un peu de vert dans notre recette, c'est pas grave. Du coulis de tomate ou de la sauce tomate. Dans la recette de base, il y a une tomate, mais là j'en ai pas. Donc je vais mettre un petit peu plus de coulis de tomate, c'est pas grave. De la viande hachée. Alors l'équivalent d'un steak haché, là j'aimerais peut-être un peu plus, c'est de la viande que j'avais au congélateur, on verra. Donc je l'ai mise dans nos boîtes congélation spéciales pour la décongeler en fait plus tard, comme j'en avais trop. Donc n'oubliez pas d'utiliser nos petites boîtes pour mettre vos fruits, vos légumes, vos viandes. Des haricots rouges que j'avais également congelés, que j'ai sorti du congélateur. Et du sel, du poivre, un peu de... Je vais pas mettre un oignon entier, donc je vais mettre de l'oignon déshydraté, de l'ail déshydraté également, du sel, du poivre, du paprika, voilà. Quelques petites choses très très fins. Donc on va commencer la recette. Donc je vais couper mon poivron sur ma planche souple, avec mon couteau ergonomique, mon petit couteau office. Je vais le couper, enlever les pépins. J'ai utilisé mon petit couvercle pour mettre les pépins dessus. Et en fait, ce que je vais faire, je vais le couper très grossièrement. Et je vais le mettre dans notre Super Sonic Chopper Tool, qui est celui-ci, si vous le connaissez. C'est l'ancêtre du Turbo Max. Enfin, Turbo Max, pardon. Je vais le mettre dedans, comme ça, mes poivrons seront émincés très très finement, et ça cuira aussi beaucoup plus vite. Ça évitera de faire des gros morceaux. Donc hop, je vais le couper, vous voyez, grossièrement. Je le mets dedans. Hop. Comme ça, on gagne du temps, pas besoin d'émincer, etc. On se prend pas la tête. Super Roir est là pour nous aider. Hop. Oh là. Eh ben voilà, j'ai coupé un petit bout d'onglet avec. Tout va bien. Hop. Et donc, vous verrez qu'en termes de cuisson, on a très très peu de temps au micro-ondes. Donc c'est bien sûr l'avantage. En plus, tranquillité en termes de cuisson, vous mettez au micro-ondes, vous n'avez rien à faire, vous surveillez pas, vous touillez pas, vous mélangez pas, ça collera pas. Mets au micro-ondes, faites votre vie, et ça travaille pour vous. Il y a quand même un tout petit peu de préparation juste avant, donc pour les légumes, etc. Mais bon, il faut quand même faire un minimum, c'est pas non plus tout cuit tout de suite. Alors, je mets tout dedans, vous voyez, 2-3 minutes, le temps de tout émincer. On émince un coup des mains. Et on est parti, donc je ferme mon supersonique. Hop, je le verrouille. Ah, voilà. Les lames sont pas droites. Il faut que la tige avec la petite lame soit bien au milieu puisqu'elle va s'encastrer encore dans le couvercle. On se met bien à plat, on met la main dessus et on tire la ficelle toujours de façon horizontale. C'est parti. J'ai tiré 3-4 fois, je crois. Je vous montre le résultat. Donc mes petits poivrons sont hachés parfaitement. Je vais les mettre dans un petit, dans un bol en fait. Mon bol, très très vieux bol à pâtisserie, puisque je vais mélanger tous les ingrédients à l'intérieur de ce bol. Donc j'enlève mes lames. Tac. Donc c'est cette partie-là en fait, cette partie-ci, qui doit vraiment rentrer ici. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à le fermer juste avant. Je prends ma petite spatule pour bien racler. Donc si vous voulez mettre un oignon, une échalote fraîche, vous pouvez la rajouter avec, il n'y a pas de souci. Là, je n'en ai pas sous la main, donc je vais mettre des hydratés, ça ira très bien aussi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je n'ai maintenant ajouté ma viande hachée. J'y ajoute ensuite mes petits haricots rouges. C'est vrai que j'ai pu aussi mettre la dent dans le Super Sonic. Ce n'est pas grave. Je mélange. Je fais mettre tout en bouillant. ensuite, on va donc assaisonner. Alors, je vais mettre mes oignons. Là, je vais se prendre un petit coup. C'est un peu bloqué. Pardon pour le bruit. Je sauprouve. Je vais mettre mon oeil. Ensuite, je vais mettre du paprika. Non, ma main, c'est pas très fort. Un peu de poivre. Légèrement. Et un peu de sel. Vous pourrez toujours réassaisonner dans votre assiette si jamais ça manque de quelque chose. Je remélange un tout petit coup. et je vais y ajouter mon dernier ingrédient qui va être ma sauce tomate. Enfin, mon coulis de tomate ici. Donc, je vous disais, je vais en mettre un petit peu plus puisque je n'ai pas de tomate fraîche. Donc, dans la recette de base, c'était 50 ml. Donc là, je vais en mettre 100 et je vais remélanger et voir ce que ça me donne comme consistance. Donc, coulis de tomate. Je ne fais pas de pub pour Heinz. Je prends ma cuillère mesure donc de 100 ml que je vais remplir. Voilà. Jusqu'en haut. Je pense que ce sera pas mal. Après, je fais aussi, j'avoue, je suis la refaite mais je fais aussi à l'œil. Donc, il faut que ça me plaise. Si je vois que ça est un peu trop épais ou autre, je vais peut-être en rajouter un petit peu. Je vais voir. Hop. On va déjà faire ça comme ça. Tac. Et je remélange le tout. Et après, vous savez quoi ? C'est terminé. On n'aura plus qu'à le faire cuire au micro-ondes. Et si vous voulez vraiment avoir le repas complet, vous faire cuire un petit peu de riz à côté. C'est pareil, ça prend 10 minutes. La casserole au micro-ondes ou peu importe. Mais de faire cuire votre riz pour avoir votre féculent, vos légumes et vos protéines. Comme ça, vous avez tous les apports nutritionnels dont vous avez besoin. Vous voyez, là, je vais en rajouter encore un peu. Ça me parie un peu. Si jamais c'est trop, c'est pas grave. Alors, j'espère juste que tout va rentrer dans mon petit cuiseur solo parce que j'ai mis un petit peu plus de viande que prévu parce que c'était l'intégralité de mon tube. Voilà. Que ce soit quand même bien monctueux. Donc, tac, 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 je mélange tout. Je mets dans le cuir. Vraiment, les étapes de la recette, il n'y a rien à faire. Vous avez vu, on est mince. On mélange, on met tout dedans. Allez, je suis à combien ? Je suis à 10 minutes de vidéo parce que je blablate en même temps et que je présente les produits. mais ça va très, très, très vite en réalité. Je fais de la place. Je prends mon cuir solo. Je le remplis. Alors, si jamais j'en ai trop, c'est pas grave, je le ferai en deux fois. Vous ne prenez pas la tête. Vous voyez, je vais le faire en deux fois comme il en reste encore beaucoup. Voilà. Et ça nous fera en fait nos deux portions pour mon chéri et moi pour notre repas de demain midi. Donc, j'ai rempli jusqu'ici. Je referme. On est parti pour 3 minutes à 600 watts. Je verrai le résultat. Je remélangerai un petit coup et ensuite, on repartira de 3 minutes à 360 watts, donc un petit peu moins. Et on laissera reposer avant de déguster. Mais là, de toute façon, je ne dégusterai pas de suite. Je préparerai mes tués à voir pour demain midi. Alors, je mets mon cuisson au micro-ondes et je vous montre ça juste après. Alors, ça y est, j'ai fait cuire donc 3 petites minutes. Alors, je le tiens bien sur les côtés. C'est là où ça va être le moins chaud et la prise en main la plus facile pour vous. Quand vous allez l'ouvrir, vous l'ouvrez toujours du côté opposé à vous parce qu'il y aura forcément de la vapeur qui va sortir et il ne faut pas que vous vous brûliez. Donc, je l'ouvre, vous voyez, comme ça à l'envers. Normalement, vous allez voir la vapeur monter vers vous. Donc, je vais mélanger un petit coup. Je vais, écoutez, au niveau du jus, c'est vraiment pas mal du tout. Ça sent super bon. Donc, je vais rajouter un peu de cuisson parce que ma viande n'est pas encore tout à fait cuite. Mais je vous donne donc une petite idée du résultat. Vous voyez, ça a bien bijoté. Comme les poivrons sont bien émincés, petits et fins, ils vont cuire beaucoup plus vite. Parfait. Donc là, je vais remettre encore 3 minutes alors à 360 watts et je vais voir si c'est cuit parce que, comme je vous disais, j'ai mis plus de miande nâchée. Donc, on va voir si ce sera bon ou pas. On est reparti. Donc, j'ai relancé 3 minutes à peu près donc à 360 watts. Vous voyez, c'est très très chaud. Même en faisant doucement, là, c'est un petit peu chaud. Je vais remélanger un coup. Utilisez un torchon ou une manique si jamais vous voyez que c'est trop chaud pour vous. Donc là, ça y est, ma viande, effectivement, est mieux cuite. Ça sent super bon. Alors, vous voyez, je n'ai pas tant de sauce tomate que ça. On aurait pu en rajouter encore un petit peu. Ça n'aurait pas été de trop. Mais bien sûr, ça dépendra aussi avec beaucoup de goûts. Voilà. Donc, mon petit chili est prêt. Je vais le mettre dans mon petit tube pour demain midi. Je pense que je vais mettre déjà que la moitié parce que ça me paraît beaucoup. On en aura peut-être pour deux midis alors. Hop. Je vais mettre mon chili de l'autre côté. Voilà. Tac. Donc, un tube à boire. Deux tube à boire. Et je vais lancer la deuxième tournée. En tout cas, le principe restera le même de cuir en deux fois. Vous voyez, j'ai un petit peu de jus avec mon riz qui se mélangerait super bien. Donc, je vais le cuire d'abord trois minutes à 650 watts. Et dans un deuxième temps, je remélangerai et je remélancerai à peu près trois minutes à la moitié, 360 watts. Après, c'est à peu près, si vous avez 350 watts, c'est très bien. Moi, mon micro-onde étant en puissance maximale à 750, avant, j'ai mis 750 au lieu de 700 ou 600, je ne sais plus. Je vous remettrai dans la description. Mais voilà, sachez que c'est environ le but, ce n'est pas d'être... Je ne vais pas vous demander d'acheter un micro-onde pour avoir 600 watts dessus. On ne peut pas choisir sur tous les micro-ondes. Voilà. Donc, je vais remettre en cuisson un deuxième temps. Et vous voyez, en termes de quantité, on ne sera pas trop mal. Donc, c'est vrai que moi, j'en avais mis plus. Mais ce n'est pas grave vous adapter mon petit résultat de mon chili. Je vais faire cuire mon Thierry en 10 minutes. Ça va être super rapide. Et mes repas seront prêts. Donc, vous voyez qu'on peut cuisiner rapidement, facilement, mais aussi simplement. Ce n'est pas des ingrédients de choix. Ce n'est pas des ingrédients qui coûtent une fortune. Ce sont des ingrédients qu'on trouve dans nos frigos et dans nos placards facilement. En tout cas, le but, c'est de vous donner aussi des idées recettes et des façons d'utiliser les produits puisque vous l'avez peut-être déjà dans votre placard mais vous ne savez pas quoi en faire. Donc, vous pouvez très bien mettre courgettes, poivrons, tomates, pommes de terre et le mettre au micro-ondes. Le faire en portions individuelles. Vous pouvez vraiment tout tenter. Après, il faudra adapter la cuisson, les quantités mais voilà, laisser libre cours à votre imagination. Je le dis tout le temps. Faites-vous plaisir. La cuisine, c'est ça. Il faut que vous ayez envie de manger ce que vous préparez. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous aurez envie d'acheter ce petit bijou de technologie du micro-ondes ou bien de l'utiliser pour de nouvelles recettes si vous l'avez déjà. Écoutez, je vous dis à très très vite et vous retrouverez donc la recette en description ainsi que le lien de ma page Facebook si vous voulez me suivre pour voir les recettes, les promotions en cours et également le lien du e-shop où vous pourrez commander en ligne les produits que vous voulez avec mon code animatrice sans avoir besoin de faire un atelier ou de participer à un atelier si vous n'en avez pas envie. Voilà. Écoutez, je vous dis à très très vite pour une nouvelle recette et j'espère que ça vous plaira. Bye bye !